Bonjour, nous voici rassemblés pour l'avant-dernière table ronde de la journée sur le thème agriculture et alimentation. Notre gastronomie doit-elle s'adapter à la transition écologique ou énergétique ? Comme vous le savez probablement mieux que moi, l'alimentation est là une source importante de gaz à effet de serre. Selon l'ADEME, ce serait un quart des émissions de gaz à effet de serre en France, de la ferme du champ à l'assiette. Et parmi les pistes pour réduire ce bilan carbone, l'élimination ou du moins la très forte réduction de consommation des protéines animales et autres produits à forte empreinte carbone. En bref, les questions qui se posent, c'est est-ce qu'il faudra faire évoluer la gastronomie ou du moins la réinventer pour rester dans les clous de la transition, de la nécessaire transition énergétique ? Est-ce qu'on perçoit déjà un début de changement ? Et pour discuter de cela aujourd'hui, nous avons autour de nous le gauche à droite, Fanny Jancetto, qui a commencé, je crois, comme maître de conférences à l'université et qui a participé à l'affaire du siècle, avant de fonder, je crois, en janvier 2019, le label de la société Ecotable, qui est spécialisé dans l'accompagnement et la labellisation de restaurateurs souhaitant s'orienter vers une alimentation durable. Nous avons ensuite Barbara Baloblesso, qui est députée de Hudson et présidente du groupe d'études de l'Assemblée nationale sur la gastronomie. Ensuite, Gilles Davaud, qui est cuisinier et formateur en cuisine durable, qui est auteur d'un manuel de cuisine alternative publié en 2014, si je ne me trompe. Il nous expliquera ce qu'il entend par cuisine alternative. Et ensuite, un nutritionniste, Jean-Michel Lecerre, chef du service nutrition à l'Institut Pasteur de Lille. Tout d'abord, Jean-Michel Lecerre, je suis désolé, j'espère que vos problèmes de connexion se sont réglés, j'avais une petite question pour vous. Oui, j'entends. Doit-elle se passer de viande, de protéines animales ? Est-ce souhaitable, est-ce raisonnable et est-ce possible ? Plein de questions en une seule. Oui, on peut se passer de protéines animales, par contre, on ne peut pas se passer de protéines. On peut se passer de viande, il n'y a pas d'aliments indispensables. Donc, on peut tout à fait utiliser les protéines végétales pour à peu près équivaloir aux protéines animales. Mais d'un point de vue nutritionnel, être totalement végétalien, c'est-à-dire se passer de tous les produits d'origine animale, n'est pas souhaitable. On peut bien sûr se passer des produits carnés, c'est possible, ce n'est pas un mode alimentaire idéal parce qu'il y a quand même des déficits qui peuvent survenir. Mais il faut faire attention sur le plan nutritionnel à ne pas comparer des extrêmes. Les extrêmes, c'est la Western Diet à l'américaine où on mange beaucoup trop de viande et le produit carné qui n'est pas du tout souhaitable. L'autre extrême, c'est végétalien, on a supprimé tous les produits d'origine animale, y compris les œufs, les produits laitiers, la viande et le poisson. Dans les deux cas, on a faux. Donc, en fait, le bon équilibre, comme toujours en nutrition, c'est d'introduire plus de produits végétaux dans notre alimentation, ce qui est une bonne chose pour tout le monde, y compris les protéines végétales, mais de maintenir quand même une part de produits animaux parce qu'animal et végétal, sur le plan de la nutrition, sont complémentaires. Après, il faut sans doute réfléchir sur les modes de production et ne pas mettre tout dans le même sac. Et sur les consommateurs, c'est la même chose. Il ne faut pas dire aux gens, vous mangez trop de viande, il faut leur dire, vous qui en mangez trop, il faut réduire, mais il y a des tas de gens qui n'en mangent pas trop. Et on peut équilibrer son alimentation en mangeant un peu de viande, pas beaucoup de viande, un petit peu, mais on peut équilibrer son alimentation. Ce n'est pas du tout incompatible. Et donc, comme toujours en nutrition, il faut arrêter d'être trop schématique, de stigmatiser les comportements et les gens et de vouloir être pire pour tout le monde alors que seule une partie de la population se situe au-dessus de ce qui est souhaitable. Maintenant, effectivement, la viande n'est pas un aliment indispensable, il n'y a aucun aliment indispensable. Mais si on la remplace, si on la supprime, il faut faire attention à la façon dont on la remplace. Voilà, donc un petit peu un raccourci de petite introduction sur le plan nutrition. Après, sur le plan santé, bien sûr, il y a des avantages à avoir une alimentation plus végétarienne. Ça, c'est connu depuis très longtemps. Il y a des inconvénients à avoir une alimentation que végétale. Ça, c'est sûr aussi, c'est de plus en plus connu. Donc, l'équilibre se situe, comme d'habitude, entre les deux. On ne vous entend plus ? Oui, d'accord, je parlais dans le vide. Je suis désolé, je parlais. Voilà, je disais que je me tournais maintenant vers Fanny Jean de Seto pour en savoir un peu plus sur son label Écotable et pour savoir exactement quelles étaient les motivations des restaurateurs qu'elle rencontre. Je crois qu'il y en a une deux centaines, c'est ça environ, actuellement, qui sont engagées avec Écotable. Savoir quelles étaient leurs motivations pour s'engager vers une cuisine durable. Oui, merci pour cette question et merci pour l'invitation de manière générale. moi, je suis ravie d'être là. Moi, j'ai créé Écotable, enfin, j'ai co-créé Écotable à partir d'un constat début 2019 qui était que le secteur de la restauration avait peu ou pas fait sa transition écologique. Et à partir de ça, on a cherché à établir les besoins pour accompagner le secteur sur cette question. Donc, en gros, pour répondre à votre question, la première question qu'il faut se poser, c'est pourquoi un restaurateur a besoin d'avoir une démarche éco-responsable et de quoi il a besoin pour avoir une démarche éco-responsable ? La première chose dont il a besoin, c'est de savoir où il se situe par rapport aux autres et savoir s'il fait les choses bien, qu'est-ce qu'il fait de bien, qu'est-ce qu'il fait, qui a un impact assez fort sur l'environnement. Donc, nous, la première chose qu'on a mis en place, c'est de la mesure d'impact environnemental. On fait un audit environnemental auprès des restaurants qui leur permettent de se situer à l'égard des autres restaurateurs, mais aussi à l'égard de leurs pratiques de façon générale. La deuxième chose dont a besoin un restaurateur, c'est de s'entourer. Pour avoir une démarche éco-responsable, il faut s'entourer d'agriculteurs, d'éleveurs, de sociétés de recyclage, de valorisation des biodéchets, toutes les personnes qui vont pouvoir aider le restaurateur dans sa transition écologique. Donc, la deuxième chose qu'on a créée, c'est un annuaire de prestataires, de fournisseurs engagés qu'on met à disposition de nos restaurants. Enfin, un restaurateur a besoin de se former. Il a besoin de connaître, de se former théoriquement aux enjeux de la transition écologique et en pratique. Et enfin, il a besoin de valoriser ce qu'il fait, et c'est notamment ce qu'on fait ensuite via le label Écotable qui est donné après une analyse des factures et des pratiques du restaurant. Donc, pour répondre à votre question, les motivations des restaurateurs, aujourd'hui, elles sont très diverses. La restauration, et ça dépend en réalité de qui vient nous voir, c'est-à-dire que la restauration commerciale est indépendante, elle vient surtout pour se former et se labelliser, pour valoriser ses pratiques auprès du grand public. Les plus gros acteurs, en revanche, que ce soit restauration collective, mais aussi les franchises en restauration commerciale, se tournent davantage vers la mesure d'impact environnemental et vers l'accompagnement qui en découle. Donc, aujourd'hui, les motivations, elles sont très diverses et elles dépendent en réalité du type d'acteur qui vient nous voir. Très bien. Merci. Donc, d'où la nécessité pour faire évoluer les restaurateurs, de les former à cette cuisine durable. Il y a aussi le versant consommateur et là, on peut parler peut-être de formation, peut-être même rééducation. Je me tourne vers Gilles Davo sur cette question-là. Est-ce qu'à votre avis, il faut éduquer, rééduquer peut-être le public à de nouveaux goûts, à revoir notre culture culinaire, quelles solutions vous semblent nécessaires et qu'est-ce que vous mettez vous-même en pratique à ce sujet ? Je vais essayer de faire simple et court parce que c'est des sujets qui sont extrêmement complexes. Déjà, depuis quelques décennies, on sait qu'on a un certain paradoxe dans notre alimentation qui s'est amélioré au XXe siècle, mais on est arrivé aussi à certaines impasses parce qu'on ne sait pas très bien comment gérer cette profusion en termes de pratiques alimentaires, en termes d'approvisionnement, en termes de mode de production. Il y a un certain nombre de choses qui ne sont pas souhaitables et quand il est question du climat, on a tendance à proposer des solutions qui sont des équations un peu simplistes. Il faut la viande est stigmatisée, il faut manger bio, il faut manger local. En effet, améliorer l'alimentation, ce n'est pas seulement une question de protéines animales et de viande, c'est aussi une question de circuits, de distribution, d'approvisionnement, c'est aussi une question de pratiques agricoles avec des engrais qui sont aussi émetteurs de gaz à effet de serre, c'est tout un ensemble de choses. Et pour la population, la question n'est pas de donner des bons points aux quelques-uns qui mangent bien, c'est d'arriver à accompagner toute la population à un changement de pratique et c'est là que c'est intéressant d'avoir des discours et des approches qui sont inclusives et c'est ce que permet en particulier les interventions restauration collective. Alors, j'ai proposé quelques images de ce qu'on a pu faire en restauration collective. Ici, on voit un groupe de cuisiniers qui représentent, certains ont des structures de 150, 200 couverts, d'autres 500, 800, il y en a un qui fait 16 000 couverts un jour et c'est un groupe de cuisiniers venus à une formation pour changer les pratiques dans les restaurations scolaires, faire plus de cuisine maison, intégrer plus de produits sous-label et bio quand c'est possible, savoir préparer des repas alternatifs qui vont alterner avec les repas qui contiennent de la viande et si possible des viandes de meilleure qualité et là, ils sont devant un buffet de préparation et en fait, la réussite d'un processus comme ça consiste non pas à faire la leçon sur ce qu'il ne faut pas faire mais à montrer des pistes qui viennent enrichir l'alimentation notamment dans ses teneurs en légumineuses, en céréales complètes, en légumes de saison avec des savoir-faire adaptés aux contraintes du quotidien c'est-à-dire des savoir-faire simples, économiques répondant à des enjeux de santé et apportant du plaisir aux convives. Alors, je voudrais qu'on passe la diapo suivante et ce parcours commence toujours quand il est réussi par une meilleure préparation des viandes. Là, vous avez deux rôties identiques issues d'élevages considérés comme durables en bio, approvisionnement local et on voit qu'entre une méthode classique encore enseignée en lycée hôtelier qui consiste à cuire des rôtis à 200 degrés à gauche et ensuite à droite à apprendre à cuire des viandes en comprenant ce qu'on fait c'est-à-dire coaguler les protéines en s'aidant d'une sonde pour savoir qu'à 66 degrés cette viande blanche est passée de rose à blanc et que quand on ne dépasse pas ces températures on va éviter de perdre des jus on a pour un kilo de viande achetée à gauche 650 grammes servis sec et on va rajouter de la crème fraîche à droite 850 grammes d'une viande extrêmement moelleuse et juteuse qui se suivait à elle-même avec un légume quand on commence à travailler comme ça avec ces cuisiniers dans une population qui a encore majoritairement un goût pour l'aliment viande et c'est bien normal compte tenu de notre histoire quand on commence par mieux travailler la viande mieux produite mieux approvisionnée mieux transformée on voit que toutes les résistances sur le végétarien s'effondrent je vous propose de passer à la diapositive suivante et cette diapositive suivante c'est toutes ces familles qu'il nous faut redécouvrir de légumineuses de céréales de graines oléagineuses qui peuvent non pas être assimilées à une alimentation pour des poules mais qui peuvent venir enrichir le panel de techniques de savoir-faire et de plats servis par une collectivité donc on passe d'une approche qui consiste à culpabiliser à enlever à soustraire les protéines animales en disant qu'il n'y a que ça qui va aller pour le climat à une approche qui consiste à remettre de la diversité dans des schémas alimentaires où la viande va reprendre une place beaucoup plus raisonnable avec ces protéines végétales qui coûtent extrêmement peu cher et qui permettent de choisir en parallèle des protéines animales de qualité voilà je voudrais terminer sur la quatrième diapo qui montre alors on ne voit pas très très bien mais c'est pour vous montrer ces préparations qui ont été faites là sans souci de présentation gastronomique parce qu'on parle de restauration où il faut préparer en deux heures trois heures quatre heures des plats qui vont nourrir 500 800 ou beaucoup plus d'élèves et là vous avez une rillette de poisson dans laquelle on a 28% de sardines pêche durable côtière et 40% de mojette avec très peu de crème fraîche de qualité et juste une petite garniture aromatique et cette rillette a 100% goût de poisson c'est une découverte incroyable qui nous apprend que les mojettes les haricots sont des porteurs de goût onctueux qui nous permettent de diminuer le gras et d'opter pour des produits de qualité labellisés à côté une mayonnaise à base de haricots blancs qui permet de faire un effet mayonnaise avec 40% moins gras avec 4 fois moins de gras 25% d'huile et des huiles de qualité de première pression vous avez un damier de gâteaux au chocolat et au citron qui sont extrêmement moelleux dont la matière première est également constituée de légumineuses de poichis de lentilles ou de haricots et puis on voit une assiette mais la photo n'est pas très nette avec différentes sauces une bolognaise de lentilles un curry de lentilles qui sert aussi de sauce épicée qui peut accompagner aussi bien la rôti de porc qu'une formule végétarienne et puis des petits burgers qui sont faits avec des légumes cuisinés et alors former accompagner cette si vous voulez à grande population c'est donc un processus de découverte sensorielle cognitive et culturelle qui vient enrichir l'alimentation le groupe comme je vous l'ai dit prépare 3 millions de repas par an et c'est aussi comme ça parce qu'on touche à travers les cantines la grande population puisqu'on ne s'en sortira pas si vous voulez si on n'a pas des approches inclusives de l'alimentation très bien merci vous parliez de cette approche culturelle de la cuisine de la gastronomie je voulais me tourner vers Barbara Vesso-Ballot qui défend cette approche culturelle de la gastronomie en tant que président du groupe d'études de l'Assemblée nationale en quoi vous pensez que cette approche culturelle déjà elle n'est pas incompatible avec la lutte contre le réchauffement climatique mais elle est même peut-être l'un des leviers qui pourrait favoriser les efforts d'atténuation je me permets de préciser déjà ce que j'entends par gastronomie pour moi la gastronomie c'est pas uniquement à travers les chefs étoilés même s'ils portent à l'excellence effectivement le côté gastronomie mais c'est bien et c'est ce qui était inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO le repas des français et au quotidien donc là on vient déjà de parler de gastronomie en fait c'est ce que j'entends par là maintenant les enjeux de demain je voudrais rappeler qu'hier notre équipe de France a gagné le Bocuse d'or qui est un concours international le plus dur reconnu dans la profession pourquoi ils ont gagné ils ont gagné 99 points d'avance ça fait effectivement deux années que je les suis pas au quotidien mais j'ai allé les voir plusieurs fois et pourquoi ils ont gagné avec ces 99 points d'avance c'est sur la volée écologique justement et ils ont parlé et Régis Marcon je crois que c'est lui qui m'a le plus éclairé en discutant avec lui on ne parle plus uniquement de goût on parle d'abord de produits et en tout cas voilà à des volets où la profession est déjà en train de réfléchir là-dessus et tout le monde sait bien qu'il va falloir c'est pas qu'il va falloir c'est que nous avons tous un devoir et on a tous envie c'est pas uniquement par par besoin et pour répondre à les clientèles même si c'est même si c'est une réalité c'est aussi que tout le monde a envie d'aller sur ce volet là souhaite aller sur ce volet là donc la partie ambitieuse mais aussi où on doit reformater on ouvre un nouveau livre on ouvre un nouveau chapitre et le voilà et les quotables par exemple on a auditionné madame Jean Zetto sur ce volet là dans notre mission gastronomie où on rend demain notre rapport c'est exactement ces nouveaux labels qui tirent qui tirent la profession à avoir envie et à les aider à aller de l'avant parce que n'oublions pas que comme n'importe quel producteur chef d'entreprise PME que ce soit des métiers de bouche ou des arts de la table etc qu'il est d'abord indispensable de gagner dignement sa vie ensuite il faut on a tous envie d'aller vers d'autres un autre monde mais il faut d'abord passer par ce volet là donc oui ça fait partie des nouveaux paramètres c'est bien pris en considération même le guide Michelin s'y met puisqu'il y a les parties étoiles vertes maintenant et dans les étoiles vertes alors on ne sait pas vraiment ce qui est noté et là on pourrait on pourrait aller plus loin pour en savoir un peu plus et la gastronomie est une alimentation qui nourrit doit être une alimentation qui nourrit donc sur le volet effectivement on ne peut pas d'un côté enlever des fromages au lait cru et de l'autre côté vendre des probiotiques en gélules dans des pharmacies je crois que vous aviez sur la question sur le volet culturel je crois que vous avez poussé justement à la prise en compte de la valeur environnementale des appellations d'origine contrôlée si vous pourriez nous en dire un peu plus là-dessus sur justement un nécessaire les IGP les AOP c'est magnifique il faut qu'on continue il faut qu'on continue en tout cas de pousser ces valeurs des IGP des AOP en revanche il ne faut pas que ce soit uniquement un volet commercial il faut que ce soit aussi des cahiers des charges qui soient ambitieux et toujours qui aillent toujours vers plus vers du mieux du mieux faire des seuls qui sont mais ils le font si je prends la filière comptée que je connais un peu plus que les autres à un moment donné c'était trop poussé il y avait un problème avec la flore donc ils ont su aussi revoir leur copie et tout le monde sait qu'on ne pourra pas continuer bien longtemps si on ne revoit pas les copies à ce niveau-là et dans un autre sens la filière comptée elle s'est apportée à un vrai revenu aux agriculteurs avec quand on parle de 500 euros de plus de 500 euros les 1000 litres de lait c'est autre chose que 250 quand on est dans la plaide et qu'on n'est pas dans la AOP comptée donc tout ça c'est un jeu de en même temps j'ai entendu tout à l'heure l'équilibre se situe entre les deux il faut y aller mais ne soyons pas dogmatiques et allons-y ensemble maintenant il faudrait pouvoir aller plus vite et plus loin rapidement ça c'est certain mais si on casse plus qu'on avance c'est là qu'on risque d'être j'ai entendu parler de cuisiner aussi dans les restaurants collectifs je crois que c'est c'est le nerf de la guerre d'aujourd'hui c'est comment mettre comment remettre la cuisine au coeur du système ou peut-être que l'hygiénisme dont on a dont on voulait tous pendant ces dernières décennies ont éloigné le cuisinier de 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 ses casseroles et de son économe et peut-être qu'il faut enfin c'est pas peut-être il faut qu'on réintroduise tout ça les oeufs etc il faut réintroduire tout ça ça va pas se faire en un claquement de doigts maintenant on est tous en train d'en parler donc quand on se pose des questions c'est qu'on est déjà sur le chemin Très bien sur la question justement de la restauration collective je voulais me tourner vers Gilles Davaud sur une évolution qui a été élargie par la loi climat et résilience qui est l'ouverture au repas végétarien dans la restauration collective et scolaire qui avait déjà été lancée par la loi EGalim mais vraiment élargie avec cette nouvelle loi promulguée en août est-ce que vous trouvez que c'est une bonne manière de faire est-ce que c'est utile profitable je crois sans trop m'avancée que vous m'aviez dit que c'était une bonne idée mais qu'elle était un peu maladroite oui c'est-à-dire que ça peut être en effet c'est une opportunité incontestablement pour questionner la qualité des repas servis dans les cantines dans les petites écoles dans les grandes écoles mais aussi dans les crèches et puis et puis aussi jusque dans les EHPAD c'est-à-dire que toute cette restauration collective en effet touche l'ensemble de la population avec des enjeux éducatifs des enjeux sociaux des enjeux de santé publique des enjeux territoriaux c'est vraiment majeur la loi EGalim elle est un peu maladroite en effet parce qu'elle continue cette culture de l'obligation qui est la culture par défaut en fait de la restauration collective qui est un peu sous le joug de l'hygiène et du bas coût depuis 40 ans et puis d'autres choses madame la députée juste avant moi parlait du besoin de remettre de la cuisine dans les cantines on a si vous voulez pour remettre la cuisine au cœur des cantines il faut remettre aussi les cuisiniers auprès des mangeurs et on a toujours un processus qui malheureusement continue depuis 50 ans c'est celui des cuisines centralisées qui est quand on prend le temps de l'analyser une piste absolument erronée à la fois sur tous les enjeux que j'ai pu évoquer et sur en fait la désertion de l'acte culinaire quand il s'agit de nourrir les populations au quotidien il y a une deuxième chose que je voudrais ajouter par rapport à ce qui a été dit avant c'est que il y a une confusion entre le métier de la cuisine commerciale gastronomique c'est une fierté française il y a le repas déposé à l'UNESCO mais ce repas je m'excuse de le dire n'est pas fait pour nourrir il est fait pour divertir il est fait pour les occasions de fêtes il y a de la protéine animale depuis les amuse-bouches jusqu'aux miniardises à tous les niveaux et on voit la difficulté dans des cuisines collectives qui sont contraintes à des tout petits budgets de s'échapper de cet imaginaire avec toujours cette image déplorable que la cantine c'est pas bon c'est industriel etc. donc il y a un vrai besoin de revaloriser ces métiers de la cantine et de les accompagner par des approches qui sont positives et qui consistent à spécifier ce que ça consiste à nourrir nourrir les jeunes dans une école c'est un acte profondément éducatif chaque fois qu'on mange on se met des maths de la physique de la citoyenneté de l'histoire et ce qu'on voit nous sur le terrain quand on accompagne les cantines c'est des agents de services des agents de production des cuisiniers cuisinières qui sont absolument pas considérés comme des éducateurs et qui sont toujours sur cette contrainte de l'obligation on aurait vraiment besoin que les écoles s'emparent de ce sujet et en ce qui concerne l'obligation de la loi EGalim du repas végétarien par semaine on est toujours effectivement dans cette approche négative c'est à dire que c'est comme si pour le climat il fallait enlever ce que les gens aiment alors que l'enjeu c'est vraiment de remettre une diversité entre ces protéines le professeur Le Cerf a été le premier à pointer ce sujet dans les années 80 manger autrement montrait cette possibilité d'alterner les repas avec des protéines animales et protéines végétales et aujourd'hui c'est à ça qu'on doit accompagner ça peut aussi passer par des repas avec moins de viande de miande sous la belle et ces incroyables légumineuses qui peuvent servir d'ingrédients dans des sauces comme épaississants et qui permettent de se rapprocher au fond des traditions culinaires du monde où le repas avec la viande en quantité est plutôt exceptionnel c'est le repas de fête et au quotidien on a des plats qui mettent en valeur les légumes produits sur le territoire les féculents les féculents riches en fibres et là-dedans la viande peut être un élément qui est plus de l'ordre d'un condiment ça c'est un changement de culture et on va dire que la loi EGalib nous offre cette opportunité de réfléchir à notre schéma alimentaire d'un vrai schéma fait pour nourrir et voilà qui serait peut-être plus habile que d'imposer un repas végétarien deux repas végétariens et toujours cette idée qu'il faut se priver pour sauver le climat Sur cette question justement de la conviction plutôt que de l'injonction je voulais me tourner vers Jean-Michel Lecer est-ce que vous êtes aussi un peu sur le même point de vue que Gilles Davaud vous m'en avez parlé vous me disiez qu'il fallait retrouver cette joie de manger et que ce n'était pas forcément par ces appels au végétarisme généralisé ou cette crainte du sang gluten ou du sang lait qui pouvait convaincre les gens de faire un pas en avant sur la transition écologique Jean-Michel Lecer je ne sais pas si il est là voilà ça y est je vous remercie de me poser la question ça y est vous m'entendez je connais très bien Gilles Davaud depuis fort longtemps et j'apprécie tout ce qu'il fait tout ce qu'il a dit est excellent j'ai également à beaucoup apprécié le discours de Mme Jean de Seto et puis de Mme Ballot dans les années 84 je reste jeune rassurez-vous dans les années 84 j'avais lancé les menus alternatifs qui étaient des menus végétariens au choix en restauration collective cette notion de choix est extrêmement importante sans vouloir vous vexer vous avez dit tout au début de votre exposé il faudrait peut-être rééduquer les gens moi ça me fait extrêmement peur parce que les camps c'est un terme entre guillemets c'est un terme entre guillemets oui je sais je vous mets en boîte mais le prêt à manger le prêt à penser moi ça me fait extrêmement peur donc je partage tout à fait le point de vue de Gilles Davaud également sur le fait que rendre les menus végétariens obligatoires pour moi il ne faut jamais rien rendre d'obligatoire en matière d'alimentation l'alimentation c'est d'abord un choix personnel qu'il faut guider qu'il faut orienter tant sur le plan nutritionnel que sur le plan écologique il faut avoir une démarche positive mais demain on m'obligera à manger d'une certaine façon parce qu'on me dira c'est comme ça que vous allez sauver la planète et après demain on me dira autre chose je pense qu'il faut arrêter de stigmatiser tant les végétariens ce qu'on a fait malheureusement pendant des années on leur disait c'est pas bien comment ça se fait t'es végétariens et maintenant on est en train de stigmatiser les mangeurs de viande en disant quoi tu manges encore de la viande c'est bizarre tu sais que tu devras arrêter je pense que d'abord il y a des viandes qui sont écologiques il y a des viandes qui sont durables si vous prenez par exemple du charolet ou de la viande du la salaire qui va dans les montagnes françaises dans le massif central c'est extrêmement bénéfique pour l'environnement le pâturage va stocker l'eau va stocker le carbone va permettre des tas de choses donc la viande n'est pas le bouc émissaire il y a des tas d'autres comportements qu'il faut essayer de faire évoluer et je pense que ça c'est un élément important et puis vous l'avez très très bien dit manger c'est une culture et donc il faut faire il faut faire évoluer revenir à des choses qui sont plus 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 comment dire plus complexes mais on ne peut pas renier une culture c'est vrai que notre culture dans les années dans le XXe siècle a été dramatiquement orientée vers le tout viande qui était à l'origine qui était le plat de consistance comme on disait et aujourd'hui c'est vrai il faut redonner à la viande sa place normale légitime le repas de fête qui peut être un peu plus riche sur le plan carné mais dans le quotidien il y a une place pour les produits végétariens c'est tout à fait important je partage aussi le point de vue qui a été dit juste avant sur l'excès d'hygiénisme moi qui suis médecin nutritionniste je déplore qu'aujourd'hui on ne voit l'alimentation qu'à travers les risques qu'elles pourraient entraîner alors que l'alimentation nous fait d'abord beaucoup de bien c'est ce que je vous disais tout à l'heure ou la fois dernière quand on s'est interviewé sur la joie de manger reste je crois qu'on a perdu je crois qu'on a perdu monsieur Lecère Jean-Michel Lecère vous nous entendez ? voilà ça y est je suis revenu avec vous il y a plein de connexions et ça passe par la diversité ça passe par le plaisir ça passe par le partage ça passe par la découverte de la diversité et de nos racines en même temps donc éduquer oui rééduquer non proposer un choix ça me semble excellent c'est très important permettre à tous d'accéder à une nourriture saine et de qualité et voilà ne stigmatiser ni un produit ni des consommateurs très bien mais les racines elles évoluent aussi parce que vous me disiez que voilà la consommation de viande avait énormément explosé au cours du XXe siècle voilà donc il y a aussi des consommations qui évoluent rien n'est tout à fait grave bien sûr il y a eu des bien sûr vous avez tout à fait raison mais voilà on ne peut pas on ne peut pas rayer d'un trait le passé d'une personne en disant la façon dont tu as mangé c'est une catastrophe il faut effectivement tenir compte de notre histoire individuelle notre histoire collective aussi c'est très important la dimension culturelle et collective et individuelle mais c'est vrai que ça évolue il y a une prise de conscience environnementale qui est bonne il ne faut pas qu'elle soit simpliste le coupable n'est pas l'animal le coupable c'est comme on le disait peut-être des systèmes mais ce n'est pas l'animal très bien sur cette mentalité qui évolue sur la cuisine Fanny Jean Cetot je voulais vous demander déjà est-ce que ce changement de mentalité c'est quelque chose que vous observez autour de vous parmi vos connaissances et surtout est-ce que ce n'est pas justement ce changement de mentalité est aussi l'un des facteurs d'évolution des restaurateurs et plus largement de ceux qui font la cuisine oui ce changement de mentalité on le constate c'est une évidence après elle n'est pas généralisée dans la population sinon on ne serait pas là aujourd'hui à en discuter et les choses iraient bien plus vite mais on constate en tout cas pour parler des restaurateurs du fait que c'est sûr qu'il y a une nouvelle génération de restaurateurs qui sont d'ailleurs parfois des néo-restaurateurs qui cherchent particulièrement ce métier aussi pour restaurer au sens ce noble du terme leurs clients et qui vraiment s'engagent sur ces questions-là après je rejoins tout à fait ce qui a été dit sur le repas traditionnel français tel qu'il a été consacré par l'UNESCO qui reste aujourd'hui quand même un quasi scandale écologique au regard de la quantité de protéines animales qu'il y a dans l'assiette s'agissant maintenant des restaurateurs en particulier ce qu'on constate c'est qu'il y a des études qui le montrent de façon claire c'est-à-dire que les restaurateurs bougent aussi parce que les clients veulent qu'ils bougent et là on a des études notamment de l'agence bio qui nous dit que 91% des français souhaitent voir plus de produits locaux bio et de plats faits maison au restaurant donc il y a une prise de conscience il y a une volonté des français de manger mieux et cette étude elle a été faite avant la pandémie de la Covid-19 mais c'est probable que ces chiffres aient augmenté derrière puisque on le sait il y a eu une prise de conscience qui a été accentuée notamment au premier confinement avec une prise de conscience sur le fait que les circuits courts étaient indispensables que si les frontières fermaient il valait mieux qu'en France on puisse manger qu'on puisse manger des produits sains et qui n'étaient pas nocives pour l'environnement donc il y a une prise de conscience c'est une évidence il y a une prise de conscience du côté des restaurateurs je l'ai dit il y en a beaucoup qui savent qu'ils ont un rôle à jouer sur ces aspects mais qui ne savent pas forcément comment s'y prendre si on regarde notamment une étude assez récente de métro il y a 60% des restaurateurs qui nous disent qu'ils ont conscience de leur impact mais qui ne savent pas qu'ils ont des manques de connaissances c'est aussi un manque d'argent pour mettre en place ces pratiques plus écologiques parce qu'aujourd'hui c'est quand même le nerf de la guerre on n'en a pas encore parlé être écologique pour un restaurant ça coûte toujours plus cher que de ne pas l'être et c'est quand même peut-être le problème fondamental qui est que pour un restaurateur ce sera moins cher et ce sera potentiellement plus rentable de faire de la vente à emporter à 100% en utilisant du plastique en achetant des matières premières qui sont peu qualitatives d'une agriculture intensive alors qu'un restaurateur qui favorise le bio qui favorise le végétal etc. met en place une consigne pour la vente à emporter aura un coût en tout cas de matières premières bien plus important Très bien Oui pardon Oui oui Je me demandais existait-il des formations en école en hôtellerie sur ces questions de durabilité de l'alimentation est-ce qu'il y a encore ou rien du tout ? Écoutez c'est la première année qu'on donne des cours justement à l'école Ferrandi donc pour nous c'est un très bon signe sur le fait que ça commence à bouger sur ces questions-là ça faisait alors nous on a commencé à former vraiment pendant le confinement c'est-à-dire que les restaurateurs ont fermé beaucoup d'entre eux se sont dit bon c'est le moment de m'y mettre j'ai conscience que ça bouge que mes clients bougent que même j'en ai pas encore parlé mais les évolutions législatives m'obligent à bouger donc il faut que je m'y mette on a développé nous les formations et là l'école Ferrandi est venue nous voir l'année dernière pour enfin mettre des modules des co-responsabilités dans les écoles mais c'est encore très petit c'est-à-dire qu'on intervient dans un master qui forme des cadres mais on n'intervient pas par exemple dans toute la formation sur qui forme les cuisiniers qui forme les cuisiniers donc il y a encore beaucoup à faire et je pense que c'est un enjeu indispensable la formation maintenant juste pour finir sur ce que je disais il y a les clients qui font bouger les restaurateurs c'est une évidence il y a aussi quand même les évolutions législatives qui forcent les restaurateurs à bouger sur ces questions-là elles sont déjà importantes quand même dans le secteur de la restauration il y a eu l'interdiction du plastique à usage unique notamment pour la vente à emporter l'obligation du doggy bag la valorisation des biodéchets qui va être obligatoire au 31 décembre 2023 et le tri sélectif qui est déjà en place depuis un certain nombre d'années la difficulté mais là peut-être que madame la députée pourra nous en parler nous la difficulté qu'on a au quasi quotidien c'est que ces obligations se multiplient mais il n'y a pas véritablement derrière de contrôle et donc est-ce qu'elles sont réellement efficaces au regard des sanctions qui sont aléatoires sur certains points je ne suis pas sûre et je pense que le tri sélectif est un bon exemple pour montrer cela ou même l'interdiction du plastique à usage unique où on voit qu'il y a de multiples exceptions déjà à ces interdictions et qu'en plus derrière il y a quand même encore massivement de l'utilisation du plastique en tout cas on constate qu'il y a une envie des restaurateurs mais qu'il faut vraiment aller beaucoup plus loin et beaucoup plus vite Madame Balovesto peut-être un mot sur ce sujet législatif bien sûr un mot sur ce sujet sur même pas mal d'autres alors sur la partie restriction plus de plastique etc les amis restaurateurs disent aussi attention il ne faut pas qu'on ait il ne faut pas qu'on ait aussi de l'exagération de dire il me reste un demi-œuf j'ai besoin de pouvoir le remmener donc tout ça c'est excusez-moi l'expression mais tout ça c'est dû en même temps tout ça il faut qu'on arrive à aller ensemble et que tout le monde soit d'accord avec ça vous l'avez dit tout à l'heure on doit pas être dans de la restriction c'est vrai maintenant imposer à un moment donné un menu végétarien ça permet aussi de découvrir que le végétal ça doit être des plats à part entière j'ai donné la définition tout à l'heure de ce qui était écrit au patrimoine mondial j'entends bien ce que vous dites en revanche c'est pour dire que la gastronomie c'est pas le volet uniquement des chefs étoilés ça doit être quelque chose qui doit nous concerner chaque jour et un sandwich alors jambon beurre ou une salade de tomate avec un filet d'huile d'olive on parle aussi de gastronomie à ce niveau là c'est ça que j'entendais et la partie restriction la politique ne peut pas tout et la politique ne doit pas se mêler de tout donc il faut accompagner il faut encadrer quelquefois il faut forcer les choses et je crois que les entreprises on prend un exemple par exemple d'une énorme entreprise que tout le monde connait Danone ils ont voulu aller sur l'économie sociale et solidaire ils ont licencié Emmanuel Faber a licencié 2000 personnes 2000 cadres sur Paris pour pouvoir justement et son intention était d'aller sur les territoires et pouvoir travailler plus directement sur les territoires je sais pas je suis pas là ni pour juger ni quoi que ce soit mais les associés les ont tout de suite mis dehors en disant attention ça sera pas assez lucratif pour nous je crois qu'aussi l'énorme domaine sur lequel on peut gagner des points dans l'avenir et où ça peut aller vraiment plus vite c'est que nos entreprises nos industries ne doivent plus être vues uniquement sous le volet chiffre d'affaires en plus c'est pas ça qui gagne la vie on sait bien que c'est la marge chiffre d'affaires et nombre de salariés il faut quand même voir le volet beaucoup plus il faut que notre grille de lecture soit radicalement différente que celle qui se passe dans les bourses financières et là c'est un travail de fond soit disant que certains continents sont prêts déjà à changer les paradigmes et voilà un des volets qui peut nous faire vraiment aller en avant maintenant c'est pas tout à fait le sujet qui nous concerne aujourd'hui j'espère qu'on s'éloigne un petit peu de la gastronomie ça va tout aller en même temps mais c'est de la gastronomie aussi il n'y a pas de bonne gastronomie sans bon produit moi j'y crois pas le goût nourrit donc quand vous avez du goût quand je me suis battue sur les sels nitrités enfin contre les sels nitrités plutôt parce qu'aujourd'hui il y a des paramètres et c'était surtout pour les sels nitrités étaient là à un moment où il fallait lutter contre le botulisme on ne connait plus beaucoup de personnes qui sont mortes du botulisme aujourd'hui on sait qu'il y a des nouvelles manières de refaire et qu'à l'époque les problèmes liés à ces jambons étaient donc ok on ne va pas rester sur les sels nitrités c'est tout un enjeu mais on doit y aller ensemble et avoir des bons produits parce que nous sommes nombreux à penser que le bon produit c'est celui-là qui va sortir maintenant il faut arriver à nourrir aussi le monde parce que les pays riches viennent aussi nourrir les pays riches et on ne peut pas on ne peut pas rester on doit être se libérés on doit être se libérés d'accord je voulais vous poser des questions en termes de politique internationale parce que cette année c'est l'année de la gastronomie française 2021 même si on n'a pas profité pleinement tous les mois hélas apparemment donc il y a Guillaume Gomez qui était l'ancien l'ancien cuisinier de l'Elysée qui a été nommé représentant personnel d'Emmanuel Macron mais ambassadeur aussi gastronomie française détachée auprès du ministère des affaires étrangères je me demandais si cela pouvait présager une politique française de la gastronomie éventuellement à l'intervention et l'année de la gastronomie a été annoncée effectivement suite au confinement etc et il fallait qu'on ait une manière de j'allais dire de sortir de l'heure on avait Égalim donc l'année de la gastronomie c'est plutôt un lancement de quelque chose et un lancement de nouveaux paramètres avec Guillaume Gomez on travaille beaucoup effectivement sur comment faire parce que on a tous cette appétence et cette envie d'aller vers le au même endroit mais dans le comment tout le monde tout le monde a bien des choses à apporter au quotidien beaucoup font des efforts et essaient de trouver des paramètres donc c'est là-dessus qu'on travaille et Guillaume Gomez lui il a pour mission d'entendre de voir tout le monde et de donner au président de la république sa manière de comment on peut s'organiser mieux pour pouvoir avancer sur les paramètres qui nous tiennent tous en haleine par rapport au climat mais comment faire encore une fois et dans le comment voilà sur quoi nous travaillons par exemple on ne sait pas aujourd'hui un exemple je prends souvent on ne sait pas aujourd'hui quels sont les IGP quand on va dans d'autres endroits l'Italie était très très bonne là-dessus dans le moindre restaurant en Italie on sait manger une très bonne pizza on sait avoir une bonne huile d'olive on sait avoir les noisettes du Piémont et cette gastronomie là nourrit beaucoup plus de monde et beaucoup plus rayonnante en tout cas puisque les Italiens vont tout autant au restaurant la famille italienne va au restaurant donc regardons comment fonctionne comment il fonctionne et qu'est-ce qu'on peut faire nous pour avoir pour pouvoir apporter ça et aller ensemble vers du mieux sans restriction bien entendu le grand repas par exemple on a servi près d'un million le but est de servir près d'un million de repas on a servi 200 000 il y a deux ans moi j'en ai servi 24 000 sur mon territoire le grand repas c'est exactement on ne doit pas juger de la manière dont les gens sont nourris en revanche on doit emmener ensemble vers une meilleure nourriture et l'alimentation ultra on est tous des convaincus autour de la table aujourd'hui on sait que l'alimentation ultra transformée est un véritable problème seulement la maman qui sort ouvrie hier le soir et qu'a trois enfants à nourrir et que le pain de lit est moins cher qu'une alimentation qui va plus nourrir juste à côté elle voit son porte-monnaie il faut nourrir les trois gosses qui sont à la maison donc voilà tout ça c'est beaucoup beaucoup de choses qui doivent nourrir nos façons de faire mais pas que qui doivent mettre des actes au quotidien et c'est pas évident et oui ça va pas assez vite et on aimerait que ça aille plus vite on en revient au difficile il y a tous entre transition écologique et comment procéder à la transition écologique tout en garantissant la justice sociale je voudrais on n'est plus très très loin de la conclusion de cette table ronde il y aurait encore beaucoup beaucoup de choses à dire et merci merci d'avoir été là je voudrais que vous concluiez cette table ronde donc chacun par un mot sur ce qu'il faudrait selon vous faire en matière de gastronomie de cuisine d'alimentation voilà soit un petit récapitulatif de ce que vous avez dit ou des propositions un peu plus générales sur la marche à suivre peut-être Jean-Michel Lecerre d'abord oui je vous remercie je pense que beaucoup de choses ont été dites moi je dirais qu'il faut éviter tout dogmatisme dans tous les domaines parce qu'on se rend compte que parfois quand on l'est on est excessif et on va aussi discriminer un certain nombre d'attitudes ou de personnes et donc ça n'est pas une bonne chose donc aller vers une prise de conscience de l'importance de l'alimentation non seulement pour la santé tout le monde le sait maintenant mais aussi pour l'environnement oui mais éviter d'avoir une vue trop globale par exemple très souvent sur les questions d'élevage on n'a pas beaucoup parlé mais c'était d'autres tables rondes on regarde ou on prend des exemples de ce qui se passe aux Etats-Unis alors que la façon dont les animaux sont levés chez nous n'a rien à voir donc attention à cela et donc ne pas ne pas globaliser et ne pas comment dire se focaliser sur un seul aliment après j'insiste comme d'autres l'ont dit aussi avant moi que manger est un acte alimentaire complexe culturel c'est un acte de partage c'est un acte de plaisir et ça on ne l'enlèvera jamais à personne et je crois qu'effectivement c'est avec une démarche positive une démarche qui va englober toute cette dimension qu'on a évoquée qu'on pourra avancer avec pour le nutritionniste bien sûr la clé reste la diversité et introduire des aliments d'origine végétale en plus grande quantité dans notre alimentation fait partie de cette diversité c'est une bonne chose on a besoin et j'avoue que je partage le point de vue Madame la députée là juste à l'instant sur les vrais problèmes alimentaires qui persistent restent quand même à la base des questions socio-économiques et c'est aussi pour ça qu'il y a des gens qui ont des mauvais choix et c'est très important de prendre ça en considération voilà donc l'alimentation c'est un acte complexe où la dimension psychologique et socio-économique est majeure merci très bien merci Fanny Jansetot peut-être un petit mot de conclusion oui ben en effet je pense que beaucoup de choses ont été dites mais si il me semble qu'il y a quelques mesures si on se limite au secteur de la restauration en tout cas de la gastronomie de façon générale il y a une mesure qui me paraît intéressante qui a d'ailleurs été promis dans la loi climat et résilience pour certains secteurs mais pas encore pour secteur de la restauration c'est la note environnementale le fait d'avoir une note environnementale obligatoire pour le secteur on l'a dit tout à l'heure la politique ne peut pas tout si on fait confiance aux clients pour choisir si du moins il a les moyens de choisir parce que là encore la question sociale se pose ben c'est en effet notamment d'informer réellement et donc d'obliger aussi les restaurateurs à indiquer leur impact environnemental et après je pense que le nerf de la guerre pour revenir à cet aspect social c'est le prix des choses alors je sais le taxe carbone a déjà été essayé et qu'on y réfléchit encore mais réfléchir au prix de notre alimentation avec la subvention à notre agriculture parce que c'est quand même ça le nerf de la guerre c'est quand même ça aujourd'hui l'impact majeur en matière d'alimentation vous nous avez dit un quart des émissions de gaz à effet de serre tout à l'heure en introduction mais donc c'est 57% si on suit les études scientifiques juste le mode de production donc revoir la subvention évidemment de nos agriculteurs et moi je suis quand même convaincue que parfois il faut interdire certaines pratiques les plus nocives pour aller plus loin et notamment ce qu'on voit aujourd'hui en restauration sur l'usage du plastique qui est massif que ça soit le film plastique ou la cuisson sous vide alors qu'on sait les problèmes sanitaires que ça pose derrière de cuire sous vide avec l'utilisation du plastique ça me paraît être des interdictions indispensables à court terme très bien merci Gilles Davaud s'il vous plaît moi je conclure il y a un seul mot pour moi dans cet enjeu c'est l'éducation on a un vrai besoin de redonner du sens à ce qu'on mange au quotidien et malheureusement la qualité des produits ne peut pas tout faire aujourd'hui on a des j'interviens moi pour les restaurations collectives mais j'interviens aussi pour des réseaux avec des paniers solidaires des publics en difficulté et sur cette éducation cet accompagnement parce qu'on peut avoir des bons produits mais si on n'est pas capable de s'en emparer pour s'en nourrir on voit dans des banques alimentaires des paniers où l'aliment qui n'est pas mangé c'est le légume et ce sont les aliments ultra transformés qui sont préférés donc on a un vrai besoin d'accompagner les populations à la capacité de s'approprier des bons produits dans les écoles c'est la même chose encore une fois je ne veux pas avoir été mal compris le repas végétarien obligatoire aujourd'hui va dans le sens d'une diversité qu'il faut encourager mais s'il n'y a pas la formation et l'éducation de ceux qui cuisinent et de ceux qui vont manger pour ne pas qu'on ait de gaspillage on va avoir et on voit déjà arriver des produits ultra transformés des boulettes de pois chiches des steaks de soja de soja craqué et ça n'est pas la solution on a et ce sera ma conclusion un vrai besoin notamment pour les restaurations scolaires de que l'alimentation soit inscrite au projet d'établissement ça fera bouger énormément de choses ça donnera du sens à ce qui est servi à la cantine les professeurs les enfants peuvent être associés à cette réflexion et s'emparer de ce qui est servi au quotidien pour nourrir ceux qui sont là sur leur lieu de vie très bien merci beaucoup un dernier mot Barbara Bessevalo pardon vos conclusions écoutez je suis en train de me battre sur une loi j'ai été rapporteur sur la loi de l'étiquetage et plus de transparence entre autres il y avait des articles c'est sur les semences donc rendre à nouveau les semences qu'elles puissent être à nouveau en circulation sans être inscrits au grand livre ça a été compliqué et c'est toujours compliqué ça a été voté à l'unanimité à l'Assemblée nationale et au Sénat on a réussi à faire passer ça malgré ça on n'arrive pas à obtenir les décrets nécessaires pour pouvoir faire appliquer la loi qui a été votée donc voilà à des combats par exemple le combat de la semence c'est sûrement pas le seul le combat de préserver nos sols n'est sûrement pas le seul non plus donc j'aurais envie de dire continuons de nous battre pour une alimentation saine, sûre, durable et pour tous très bien merci beaucoup pour vos interventions très enrichissantes et diverses intéressantes variées à très bientôt et puis je dis à nos deux auditeurs qu'ils ont une table ronde juste après sur la je ne dis pas de bêtises sur la politique agricole commune la PAC voilà à très bientôt et ça va permettre de pouvoir répondre à Fanny justement sur la PAC où justement il y a beaucoup beaucoup d'enjeux par rapport à l'écologie où on retrouve les haies les jachères et ça ça fait partie de la nouvelle PAC qu'a défendu notre ministre de l'agriculture très bien et on enchaîne sur la table ronde PAC allons-y ici merci 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 merci